Autant les plus reculés, le vieux Baïkal était gai et généreux. Il avait la fille unique appelée Angara, dont la beauté n'avait pas de pareil au monde. Le jour, elle était claire comme le ciel. La nuit, elle était sombre comme la nuit. Et tout ce qui passait près de l'Angara l'admirait et glorifiait. Même les oiseaux passaient au ras de l'eau sans la toucher, il disait. Cette pureté n'est pas en noircir. Le père l'a gardée comme la prunelle de ses yeux. Il ne voulait pas se séparer d'elle. Et chaque fois où les gars, beaux, braves, demandaient la main de la belle, le père le refusait toujours. Une fois, Angara est tombée amoureuse. Et elle a décidé de s'enfuir de son père pour aller rejoindre son bien-aimé. Elle est tombée amoureuse d'Initie et elle a dû faire un chemin vraiment très long, 1850 kilomètres. Une fois où le vieux Baïkal dormait bien, Angara a carté les montagnes et s'est mise en route. C'est un vin que le père voulait la saisir, la ramener chez lui, l'appeler, envoyer les guerriers. Tout était un vin. Elle courait vite, vite, vite. Alors le père a décidé de barrer le chemin à la fille. Il a arraché le vrai rocher et a lancé ce rocher pour faire l'obstacle à elle. Mais le rocher n'a coupé qu'une pièce bleue de sa robe. Angara s'est empuie et est devenu l'épouse d'Initie et tous les deux, ils ont poursuivi le chemin vers le sang réciel. Et si vous regardez la carte, vous verrez, en sortant du Baïkal, Angara voit le chemin très long jusqu'au son bien-aimé et se jette dans l'hélicie. Tous les deux poursuivent le chemin vers le sang réciel. Et les gens disent qu'ayant perdu sa fille, le père de Baïkal est devenu sombre, sévère. Il a aimé à faire de naufrages, de noyer des bateaux. Et encore les gens disent que les eaux de l'Angara sont tellement pures parce qu'elles entraînent le pleurs de son père vers son bien-aimé Initie. Voilà quelle légende poétique est créée par les autochtones de nos lieux, par les bourriades. Merci beaucoup. Merci. Merci.